Je m'explique, c'est aussi le cas par exemple maintenant avec l'iPhone, d'expliquer comme valeur ajoutée à leur projet que ça a été fait avec un device. Et ça c'est vraiment un énorme shift incroyable, une transformation assez forte, parce que quand on nous contactait et quand on diffusait des contenus avant, on ne mettait jamais l'aspect technologique en avant, on mettait l'aspect créatif, du clip, du film, du court-métrage, mais on parlait très peu de quel matériel l'utilisation avait été faite. Et là c'était une mise en avant aussi forte que le projet et que l'idée, c'était fait avec un iPhone, fait avec un Canon 5D et ils l'utilisaient comme argument pour la diffusion. Donc je trouve que ça a pas mal évolué, le rapport qu'ils ont eu avec le device, qu'ils l'utilisaient en plus d'un device pour filmer, ils l'utilisaient comme argumentation pour pouvoir justifier la qualité de leur film. En plus, ça a été fait seulement avec un 5D ou seulement avec un iPhone 6 ou seulement avec. Et il y a eu quand même pas mal de cas de films avec aussi les drones et pas mal de technologies, donc le time-lapse, le slow motion, etc. On se rend compte que la technologie et tous ces mots, ils l'utilisaient quand même de plus en plus pour justifier leur travail en disant « le premier film fait en 5D avec du slow motion ». Il y avait une sorte de vraie évolution entre avant et un film qu'on ne décrypte pas technologiquement. Et après, un film qui, de par sa technique et de par le device avec lequel il a été réalisé, prend tout son sens et a une argumentation beaucoup plus forte pour le créateur.